Alors, bonjour à cette vidéo sur les probabilités de mathématiques de CST de 5, où je vais en fait parler des chances pour et des chances contre. Et la meilleure façon d'en parler, c'est de faire un exemple, toujours la même chose. Donc, je vais prendre une pièce de monnaie qui est ici, qui est un 25 sous, qui est déjà à l'écran, et je vais le lancer trois fois de façon consécutive. Donc, si je lance ma pièce de monnaie trois fois, j'ai plusieurs possibilités, puis je vais tracer un arbre de probabilités justement pour calculer mes probabilités, puis après ça, je vais m'amuser avec mes chances pour et chances contre. Donc, au départ, si je fais mon premier lancé, bien j'ai deux choix. Alors, je peux avoir pile ou face. Et je sais que j'ai une chance sur deux d'avoir pile ou face le premier lancé. Donc, ça c'est mon premier lancé. Si je fais un deuxième lancé, donc je peux encore avoir pile ou face, si j'ai déjà eu pile, ou je peux avoir pile ou face si j'ai déjà eu pile. Donc, je vais avoir pile ici, face ici, pile ici, face ici, pour mon deuxième lancé. Avec toujours la même probabilité d'une chance sur deux à partir de l'événement précédent. C'est-à-dire que si je sais que j'ai déjà eu pile, bien la chance d'avoir encore pile, c'est une chance sur deux. Donc, si j'ai déjà eu pile la première fois au premier lancé, pile au deuxième lancé, bien je peux encore avoir deux autres possibilités. Donc, je pourrais avoir encore pile face ici, pile face ici, pile face ici et pile face ici. Donc, je vais marquer toutes mes possibilités, remplir mon arbre. Ce qui correspond à mon troisième lancé et la probabilité de mort la même. Donc, mes résultats possibles de trois lancés, parce que j'ai lancé la pièce de monnaie trois fois, donc trois lancés, sont que je peux avoir pile, 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 je peux avoir pile, pile face, je peux avoir pile face, pile, je peux avoir pile face, pile, je peux avoir face, pile, je peux avoir face, face, pile. Et je peux obtenir face, face, face. Donc, il se trouve qu'il y a 8 possibilités. Et chaque possibilité, en fait, j'ai une chance sur 8 de l'avoir parce que je pourrais dire que j'ai fait une chance sur 2 multiplié par une chance sur 2 multiplié par une chance sur 2, ce qui m'aurait donné, dans le fond, le fameux une chance sur 8. Donc, chaque probabilité, c'est une chance sur 8. Donc, une chance sur 8, une chance sur 8, etc. pour la même affaire. Alors, c'est sûr que si je pose comme question d'avoir quelle est la probabilité P d'avoir pile, pile face, je vais répondre une chance sur 8. Ça, on appelle ça une probabilité parce que le 1 se trouve à être le nombre de cas favorables et le 8 se trouve à être le nombre de cas possibles. Donc, le nombre de cas favorables, c'est les chances de l'avoir. Le nombre de cas possibles, ce sont toutes les possibilités. J'ai 8 possibilités en tout. J'ai 8 résultats. Si j'avais posé comme question plutôt, quelle est la probabilité de ne pas avoir? Donc, probabilité de ne pas avoir. Alors, je vais faire, j'ai marqué 0 avec une barre qui veut dire on ne veut pas avoir pile, pile face. En fait, de ne pas l'avoir, ce serait dans le fond les 7 autres résultats. Donc, j'aurais 7 sur 8. Et le 7, en fait, deviendrait l'événement qui est défavorable à l'événement précédent. Donc, c'est sûr que là, si je pose ma question, ne pas avoir pile, pile face, bien, ça devient favorable à ne pas l'avoir, mais c'est défavorable à l'avoir. Fait que c'est un événement qu'on dit qui est complémentaire. Ça complète le 1 sur 8 précédemment établi. OK? C'est toujours des probabilités pour lesquelles je parle. Si je te parle maintenant de chance pour, chance contre, ce qui est un peu différent comme sujet, la chance pour, eh bien, la chance pour, c'est quand je compare le nombre de cas favorables divisé par le nombre de cas défavorables. Dans le cas qui nous intéresse, si je fais la chance pour, exemple, si je le fais pour avoir pile, pile face, bien là, je vais aller voir mon graphique, puis je vais dire, OK, j'ai une chance sur 8 de l'avoir. Mais ma chance pour va se trouver à être, tout simplement, de 1, une chance de l'avoir, sur 7 chances de ne pas l'avoir. Donc, ma chance pour, c'est 1 sur 7. Je pourrais l'écrire aussi de cette façon-là, de 1 pour 7. Tandis que quand je parle de chance contre, on parle tout simplement de l'inverse. Alors, les chances contre, ça se trouve être le nombre de cas défavorables divisé par le nombre de cas favorables. Alors, pour le même exemple, bien, pour l'exemple d'avoir pile, pile face, bien, j'aurai 7 chances de ne pas l'avoir, sur une chance de l'avoir, où je pourrais écrire tout simplement 7 pour 1. Donc, ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que si j'additionne le nombre de cas favorables au nombre de cas défavorables, je vais avoir le nombre de cas possibles. Si on regarde l'exemple que je viens juste de faire, bien, 1 plus 7 donne 8. Et j'avais quoi? Bien, j'avais tantôt 8 possibilités en lançant ma pièce de monnaie 3 fois. Donc, c'était tout simplement une petite vidéo pour rappeler ces concepts-là, faire un petit retour sur l'arbre de probabilité et de préciser c'est quoi la différence entre les chances pour, les chances contre et la probabilité. Ce n'est pas du tout pareil. La probabilité, probabilité, donc, je répète, nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles. Tandis que chances pour, on parlait dans le fond de plutôt de nombre de cas favorables sur le nombre de cas défavorables. Et chances contre, c'est l'inverse. On inverse, alors, donc, nombre de cas défavorables sur le nombre de cas favorables. Alors, sur ce, bon travail sur les probabilités et à une prochaine fois!